... La parole est à Madame Sonia Lagarde pour le groupe UDI pour 10 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Messieurs les Présidents de Commission, Madame la Présidente de la Délégation, Mesdames et Monsieur le Rapporteur. C'est un moment important que nous vivons aujourd'hui avec l'examen de ce projet de loi, important pour les femmes de l'Hexagone comme de l'Outre-mer et surtout pour la société française dans son ensemble. Si nous sommes présents dans cet hémicycle, c'est que toutes et tous ici, nous avons, à un moment de notre existence, fait le choix de nous engager dans la vie publique. Il y a bien sûr les histoires personnelles, il y a aussi les raisons, parfois singulières, qui nous ont amené à faire ce choix. Mais à la base de tout engagement politique, il y a, je crois, une même ambition, la volonté de faire avancer notre société. Faire avancer la société en changeant la place qu'occupent les femmes, tendre vers l'égalité avec les hommes, voilà une des raisons qui m'ont poussé à m'engager dans la vie politique calédonienne puis nationale. Avant toute chose, je voudrais donc vous dire, mes chers collègues, toute l'émotion que je ressens en ce moment en prenant part à ce débat. C'est bien d'émotion que je parle car, comme d'autres ici, je suis née dans une France que certains ont oubliée. Une France où les femmes venaient certes de se voir reconnaître enfin le droit de vote, mais une France aussi où une femme ne pouvait ni travailler sans l'autorisation de son mari, ni disposer librement de son propre corps. Dans cette France-là, la liberté des femmes était fragile et l'égalité avec les hommes tout simplement inexistante. Si cette France-là est aujourd'hui oubliée, c'est parce que les lois de la République l'ont changée. C'est aussi parce que des hommes et des femmes ont porté ces lois au prix parfois de débats heurtés. Aussi, si la France a changé, elle a le doigt au général de Gaulle et au gouvernement provisoire, qui reconnut enfin aux femmes la possibilité de prendre part à la décision nationale, ce droit qui leur avait été si longtemps refusé. Comme si elles n'avaient joué aucun rôle dans l'histoire de la République. Comme si les femmes de 1789 n'avaient pas pris part à la Révolution. Comme s'ils ne s'étaient pas trouvées des femmes pour se tenir sur les barricades du XIXe siècle. Comme si les femmes n'avaient pas remplacé les hommes dans les champs comme dans les usines, lorsque, voici tout juste un siècle, se jouait le destin de notre pays. Si la France a changé, elle le doit à l'obstination de Lucien Neuwirth et au courage de Simone Veil, qui permirent aux femmes de devenir enfin actrices de leur propre vie. Si la France a changé, elle le doit à la vision de Valérie Giscard d'Estaing, qui permit d'avancer concrètement vers l'égalité des droits. Si la France a changé, elle le doit à Yvette Roudy, à Catherine Génisson et à Lionel Jospin, qui ont permis de dépasser la stricte égalité juridique pour tendre vers une égalité plus complète, vers une égalité réelle, que ce soit dans la vie professionnelle ou dans la vie politique. Si la France continue aujourd'hui son chemin vers l'égalité des sexes, nous le devons aussi, et je tiens à les saluer, à nos collègues Marie-Josie Mermann, Françoise Guégaud et Françoise Ovadé, qui ont su briser certains tabous pour permettre aux femmes d'être enfin plus nombreuses, à exercer les plus hautes fonctions dans l'entreprise comme dans l'administration. Mais si la France a changé, beaucoup reste à faire pour les femmes de ce pays. Ici même, dans cet hémicycle, et je l'ai déjà dit à maintes reprises, où l'on compte à peine 151 femmes pour 426 hommes, nous mesurons mieux qu'ailleurs toute l'étendue du chemin qui reste devant nous. Mais au-delà, je pense aux femmes pour qui l'égalité salariale reste une promesse vide de toute réalité, avec, faut-il le rappeler, un écart moyen en termes de rémunération qui se situe toujours autour de 28%. Je pense aussi à ces femmes qu'une séparation et des pensions alimentaires impayées ont brutalement plongé dans la grande pauvreté. Je pense enfin, je pense surtout, à toutes ces femmes victimes de maltraitance et de violence au sein même de leur foyer. Et sur ce point, je le rappelle encore, la Nouvelle-Calédonie n'est malheureusement pas au reste. En réalité, la situation est même bien plus préoccupante qu'ailleurs, puisqu'une femme sur quatre, au lieu de une sur dix en France métropolitaine, y est régulièrement victime de violences conjugales. C'est de toutes ces femmes, mes chers collègues, que nous parlons aujourd'hui. Le projet de loi que vous nous présentez, Madame la Ministre, est une loi qui doit changer la société française. Mais pour cela, il nous faudra être aussi lucides sur le constat qu'ambitieux dans les réponses et sur certains points sans doute plus ambitieux que ne l'est le texte actuel. Vous proposez d'améliorer le dispositif de l'ordonnance de protection pour les femmes victimes de violences conjugales, afin notamment de réduire les délais dans lesquels une telle ordonnance peut être prise par l'autorité judiciaire, mais aussi pour poser le principe selon lequel c'est à la victime que doit, sauf circonstances exceptionnelles, revenir le bénéfice du domicile familial. C'est un pas dans la bonne direction. Et nous vous ferons des propositions pour aller plus loin. Mais sur ce sujet, nous faisons face à un adversaire redoutable qui n'est autre que la peur. La peur que ressentent ces femmes qui n'osent tout simplement pas saisir la justice des violences dont elles sont victimes. Aussi, et pour que les violences conjugales reculent véritablement, nous devons également améliorer la détection de ce type de comportement, en étant aux côtés des associations qui agissent sur le terrain. Sur la question de l'égalité salariale, vous proposez d'utiliser, je cite le rapport de notre collègue de Naja, le levier de la commande publique en excluant des marchés publics les entreprises qui ne s'engageraient pas sur le sujet dans le cadre du dialogue social. C'est là encore une avancée notable, mais celle-ci me semble, pour tout dire, encore timide, au regard des enjeux, car toutes les entreprises ne candidatent tout simplement pas au marché public. Aussi, le groupe UDI vous proposera d'aller plus loin, en mobilisant un second levier, celui de la fiscalité et plus précisément des exonérations de cotisations sociales, sans quoi je le crains. C'est à d'autres que nous qu'il reviendra dans quelques années de dénoncer à nouveau ces inégalités. Je veux revenir également sur la question de ces femmes qui élèvent seules leurs enfants à la suite d'une séparation, parfois, je le disais, dans une situation de grande pauvreté. Lorsque la justice se révèle incapable de garantir le versement des pensions alimentaires, c'est-à-dire, au fond, incapable de faire exécuter ses propres décisions, nous estimons que cette défaillance ne doit en rien pénaliser ces femmes. Pour cela, nous vous proposerons de créer une agence spécifiquement chargée du recouvrement de ces créances alimentaires, qui sera à même d'avancer, lorsque cela sera nécessaire, les sommes dues à ces femmes, car c'est à ce prix seulement que nous pourrons faire reculer cette pauvreté, qui n'est rien d'autre qu'une injustice des plus choquantes. J'aurai, lors de la discussion des articles, l'occasion de présenter plus en détail l'ensemble de nos propositions. Au stade de cette discussion générale, je voudrais simplement insister, une nouvelle fois, Madame la Ministre, mes chers collègues, sur la lourde responsabilité qui pèse aujourd'hui sur nos épaules. Derrière la question du droit des femmes, ce sont des injustices criantes et des situations de détresse inacceptables auxquelles il nous faut aujourd'hui répondre. C'est pour elles aussi que nous ne pouvons laisser passer cette occasion pour faire changer les comportements, pour faire avancer, tout simplement, et pour faire changer notre société. Je vous remercie. Merci Madame Lagarde. Merci Madame Lagarde.